1941. Les pertes de navires alliés coulés par des sous-marins allemands continuent d'augmenter. Elles ont atteint le chiffre record de 700 000 tonneaux en mer. Les eaux glaciales de la mer du Nord sont les plus périlleuses. La zone est patrouillée en permanence par des destroyers et des sous-marins allemands qui peuvent compter sur le soutien aérien de leurs escadrilles stationnées en Norvège, au Danemark et dans le nord de l'Allemagne. Le Reich protège jalousement cette mer du Nord, qui baigne ses plus importants chantiers navals, ports et installations industrielles. La Royal Navy, qui s'est assurée la suprématie maritime dans l'Atlantique et dans les autres mers européennes au prix de lourdes pertes, n'ose guère s'aventurer dans ces eaux extrêmement dangereuses. Les icebergs à la dérive, les champs de mines et les patrouilles permanentes de sous-marins et destroyers inspirent la crainte même aux plus braves des marins britanniques. pour leurs bises. ... Bonne Time Lime ! Qu'est-ce que celle-ci arrive ? Qu'est-ce que ce serait possible ? Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501